Les baigneurs profitent d'une eau à 27 degrés et bronze sur les galets. Située à 5 minutes en voiture au nord de Bastia, la plage du Flen, où est une institution, c'est ici que les habitants de Pietraner se donnent rendez-vous. C'est très familial, tout le monde se connaît, les enfants, les parents, c'est un peu un endroit de rencontre. Il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est ça qui est bien, c'est que du coup tout le monde se connaît un peu. Il y a beaucoup de gens de Bastia, de Pietraner, des endroits pas trop loin. Le Flen, c'est ce rocher qui dépasse de l'eau à quelques mètres du rivage. Il a donné son nom à la plage et surtout plein de souvenirs aux habitants qui ont passé leur enfance à l'escalader et à sauter. Il m'impressionne moins, mais je garde beaucoup de souvenirs de ce rocher. A l'époque, il paraissait plus loin, mais maintenant on y est en deux coups de brasse. Mais c'est sûr que maintenant c'est les jeunes qui sautent. Mais d'où vient le nom Flen ? Un dérivé sicilien de Faleno pour « lieu en hauteur » ou encore un mot « corse » « fanale ». Chacun a cette théorie pour expliquer l'origine de ce mot. Avant, c'était le phare. Et ce serait... En fait, exactement, je ne me rappelle plus à ce qu'on m'avait expliqué. On les avait changés par rapport à la langue grecque. Si personne ne connaît vraiment l'origine du nom du rocher, la plage de San Martino fait partie intégrante de l'identité locale et continue d'attirer les nouvelles générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501